Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Summer of Pain et surtout sur le deuxième compte. Vous n'avez pas vu de premier épisode, c'est normal, je n'ai pas fait du coup la malicia sur le petit compte, tout simplement parce que je n'avais pas le temps avec l'armiste de mon mémoire, vous avez dû l'entendre un petit peu dans quelques petites de mes vidéos, que c'était assez chaud les deux dernières semaines on va dire. Et bien là, je ne suis plus tranquille et du coup j'ai pu faire ce Summer of Pain avec du coup Sunspot. Donc je vais vous le proposer également parce que ça permet de passer avec un autre perso. C'est possible des fois que j'utilise les mêmes persos sur les deux comptes, même si j'ai globalement des champions assez différents sur les deux comptes. C'est possible qu'à des moments, ça soit certains champions qui reviennent. Mais voilà, j'essaierai de vous proposer sur le deuxième compte et sur le gros compte, donc sur le gros compte en live dès le mercredi comme d'habitude, et sur le petit compte, quelques jours après, le samedi, le dimanche, le lundi, peu importe, quand j'ai un trou dans mes plannings de sortie de vidéo. Et voilà, ça fait plaisir. En tout cas voilà, on va partir avec Sunspot et après je vous expliquerai pas mal de trucs concernant la suite de Summer of Pain sur le deuxième compte. Donc j'y suis allé avec Sunspot, j'y suis allé avec Sunspot, l'objectif étant de ne pas dexte. Donc j'ai enlevé d'extérité. Pourquoi ? Parce que le gros problème a été que certains... Enfin déjà, de ne pas prendre modification IEM, parce que c'est chiant au niveau des charges, parce que ça fait des dégâts. Mais au-delà de ça, ça empêche Sunspot de passer. Et en fait, le gros problème qu'on a également dans ce combat, c'est que des fois, vous vous retrouvez en fait... Pour faire ce blocage parfait, là vous voyez, bon là je n'ai pas fait le blocage parfait, donc vous avez vu, j'ai pris des dégâts. Mais là, vous avez vu, il fait des blocages parfaits Sunspot, vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu Sunspot, mais il faut qu'il ait des incinérations. Là vous voyez, hop ! Bon là je n'ai pas, encore une fois, super, c'est vraiment... Le moment où je veux vous montrer le truc, c'est le moment où je ne le fais pas, vraiment. Alors que la plupart de ceux du combat, je vais les faire, alors là, ok, là c'est bon. Donc là vous voyez, blocage parfait, sauf qu'il faut qu'il y ait une incinération sur l'adversaire. Et donc pour qu'il y en ait, il faut taper. Le problème c'est que des fois, il était un peu passif, et du coup, je me disais, soit je le monte en Sp2, mais je prends cher, parce que je n'ai pas d'ex, du coup. Ou soit, je me prends le Sp1, enfin je patiente, je patiente, je prends le Sp1, mais je risque de me prendre un gros taquet, quoi. Donc relou, voilà, relou. Du coup, j'ai fait le choix de recommencer, de recommencer. Et j'ai eu deux bons passages. Bon, celui d'avant, du coup, s'est arrêté à 16 000 PV de la fin, parce que j'ai fait un peu de la merde, enfin je n'ai pas fait de la merde, mais en vrai, j'ai lancé mon Sp2, j'ai pas eu de la chance de crit sur le dernier pour finir. Du coup, il est resté à 3%, et derrière, il m'a fait le Sp2, donc voilà, un peu dégoûté. Mais là, du coup, je suis reparti direct après, et mon passage a été très très bon, là, comme vous pouvez le voir ici. Il y a également le pouvoir du motif à poids, comme vous pouvez le voir, c'est ce qui nous permet de monter notre pouvoir assez vite, hein. Voilà, là, vous voyez qu'on est à 8 charges, enfin 8 états d'irruption, on est au maximum de nos charges solaires, l'objectif, c'est vraiment ça. Toc, le blocage parfait encore, 3 coups, hop, on monte à 10, on est pas mal. Là, on fait des critiques, il les régène, malheureusement, c'est ça le problème, hein, c'est qu'il régène sur ça. Bon, là, vous voyez, j'ai pris les 2 coups, ça m'a quand même fait pas mal de dégâts de prix, hein, un peu relou. Donc là, vous voyez, j'ai pas d'exte, hein, c'est vraiment que des coups, euh, c'est vraiment que des coups, euh, esquivés, enfin, où je recule, quoi. Et là, du coup, on est parti sur un petit spé, et qui va finir avec le petit critique, ce qui m'a manqué tout à l'heure. Voilà, donc ça, ça me fait mon premier point de gagner sur le deuxième compte. Comme je vous l'ai dit, du coup, je n'ai pas fait la première semaine sur le deuxième compte. Donc, ça veut dire que je n'aurai que 8 points au maximum étant chevalier. 8 points, ça va pas me permettre d'avoir l'étape 6, l'étape où on a, du coup, je crois, ces 3 sélecteurs de, euh, 3 sélecteurs de, comment ça s'appelle, de T5C 25%, et un sélecteur de Nexus 6 étoiles. J'aurai un Nexus 6 et 2 sélecteurs, enfin, un Nexus 6, mais sans choisir la classe, et, euh, et 2, euh, et 2 sélecteurs 25%. Donc, en gros, je perdrai 25% de T5C. Donc, je vous annonce, du coup, que j'ai pris quelques petites mesures, du coup. Et donc, ça va impacter aussi un peu quelques contenus que vous allez pouvoir voir sur la chaîne, euh, dans quelques temps. Donc, pour info, euh, j'ai terminé toutes mes QE. Là, euh, bah, ce matin, d'ailleurs, j'ai terminé, il me restait un passage sur le maître, euh, deuxième chapitre, enfin, bref, voilà. J'ai terminé le maître, j'ai terminé l'inco, j'ai terminé l'héroïque et le normal. Donc là, je n'ai plus de QE à faire. Vous allez me dire, ah, bah, tu pourrais faire la chevalier. J'ai la flemme, vraiment, pour gagner 10% de T5C, euh, j'ai la flemme. Bon, il y a d'autres choses à gagner. Mais je vous avoue que peut-être que je me chaufferai tout à l'heure, enfin, là, dans la semaine, tandis qu'il va me rester 10 jours, peut-être que là, je vais me chauffer. Mais en tout cas, là, j'avais vraiment envie d'avancer sur mon 7.1. Pourquoi ? Parce que j'avais des recharges d'énergie, j'avais des réas qui périmaient, et j'avais des réas d'équipe aussi. Donc, je me suis dit, écoute, il te reste 8 passages sur le 7.1. C'est quand même un truc, voilà, qui pourrait te faire quand même passer un cap. Il y a quand même un sélecteur de 25%, quand même, de T5C, plus un cristal 25%. Et il y a également le 7.2. Là, au moment où je vous parle, j'ai fait 6 passages sur C8. C'est-à-dire qu'il m'en reste plus que 2. Il me reste un passage sur le fléau caractère caustique que je vais faire, du coup, là, dit sous peu, hein, vraiment. Et du coup, il me restera un passage sur la Gwen Périon. Oui, sur la Gwen Périon. Et donc, ces deux passages-là, donc le premier, je vais le faire, moi, de mon côté, sans vidéo, sans truc, voilà, comme j'ai fait tout le reste. Par contre, par contre, le dernier passage, je le ferai en live. En gros, c'est ça. Je vais vous faire un live dans quelques temps. Le but, c'est passer Briseur de Trône. C'est possible qu'on n'y arrive pas. Avec un coup de malchance, c'est possible. Mais, l'objectif, c'est que dans, allez, 10 jours, peut-être moins, l'objectif, c'est que, à ce moment-là, je vous fasse un live, si possible, à terminer la queue au chevalier d'ici là. Alors, si j'ai terminé la queue au chevalier, l'objectif, ça va être, enfin, même si je ne l'ai pas terminé, mais si on peut, c'est cool. L'objectif, ça va être de faire un énorme opening à la fin de ce live. Bien évidemment, l'opening sera derrière en rediffusion également sur la chaîne, dans une vidéo à part. L'objectif, ça va être de vous faire un live où je fais mon premier passage 7.2. Ça sera en 3 temps. Premier passage 7.2, je fais les 6 quêtes. J'essaierai de faire les passages les plus rapides, histoire d'aller vite. J'essaierai de restocker 2-3 petits traits aussi d'ici là, quand même. J'ai quand même, quoi qu'il arrive, des cristaux gratuits. Donc, voilà, on n'est pas non plus à la rue. Après ça, le but, donc là, j'aurais chopé les récompenses du 7.2. L'objectif, c'est ça. Un petit cristal 25% là, bref, il n'y aura pas de Nix-8-6, mais il y aura des Eclat-6, voilà. Et ensuite, l'objectif, c'est que je vous fasse le dernier passage, la dernière quête qui me reste à faire sur le 7.1. Comme ça, je choppe les récompenses du 7.1. Et l'objectif, c'est... Alors, juste entre-temps, j'aurais juste ouvert le 25% de T5-C du 7.1, pardon. Enfin, non, du 7.2, c'est ça, du 7.2. Le but, c'est juste que je l'ouvre, c'est ce 25% là, que je l'ouvre, du coup, dès le début. Comme ça, ensuite, je fais le 7.1. J'ai un peu plus de visibilité vis-à-vis de mon niveau de T5-C. Et l'objectif, c'est derrière que je sélectionne du T5-C. Peut-être que ça me complète déjà mon T5-C. Ou pas. Et ensuite, l'objectif, c'est d'ouvrir ce dernier... Ce cristal, du coup, le cristal 25%, que j'aurai gagné également dans le 7.1. Pour, du coup, arriver peut-être briseur de trône. Et au pire, il y aura le 10% de la queue chevalier. Peut-être qu'on ne sera pas briseur de trône après tout ça. Mais je vous avoue que j'ai quand même bon espoir. Et l'objectif, c'est qu'après, grâce à mes objectifs solo, je puisse, du coup, faire... Enfin, passer un cap et faire des meilleures récompenses, gagner des meilleures récompenses dans ce Summer of Pain. L'objectif, c'est vraiment ça. J'espère, en tout cas, que ce petit programme vous plaira, que ce live vous plaira. Je ne sais pas trop quand ça va arriver, très franchement. Très franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, selon... Ça dépendra un petit peu selon les trucs qu'il y a à faire. Mais je crois que, normalement, le mercredi 7, c'est la nouvelle queue, déjà. Que le 5, du coup, le lundi 5, ça sera la mise à jour. Enfin, lundi 5 ou mardi 6. Peut-être mardi 6, d'ailleurs. Je crois que c'est mardi 6. Bref, en tout cas, un des deux jours, il y aura la mise à jour. Donc, avec, forcément, des nouveaux contenus. Et surtout, les reworks à tester. Donc, là, il y aura pas mal de trucs à faire. Mais peut-être le jeudi 8. Peut-être que je vous ferai ce live le jeudi 8. Peut-être. Voilà. L'objectif, ça serait ça. Ou peut-être le lundi 5, justement. Peut-être juste avant la queue, si ma queue chevalier est terminée, à ce moment-là, ça pourrait être cool. Là, il me reste une semaine jusqu'à là. Il me reste un seul passage sur le 7.1 à vous faire pour préparer ce live. Et ensuite, je fais la queue chevalier avec toute l'énergie que j'ai. Je stocke des recharges d'énergie. Je restocke des réas. Et ensuite, on essayera d'être parti pour ce 100% chap 1. Et premier passage, chap 2. J'espère, en tout cas, que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec Sunspot. N'hésitez pas à aller voir mon passage également avec Doom que j'ai fait sur le gros compte en live mercredi. On se retrouve également, bien évidemment, mercredi pour un nouveau passage sur ce Summer of Pain. La troisième semaine avec mon gros compte. Et un petit peu quelques jours après sur le petit compte, justement, pour choper ce deuxième point. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très très vite. Demain, je ne sais pas trop ce que je vais vous proposer comme vidéo. Je sais juste que mardi, il y aura la vidéo sur Bishop. Ça, c'est sûr. Demain soir, je ne sais pas ce qu'il y aura. Mais il y aura quelque chose, quoi qu'il arrive. Donc, restez connectés. Et voilà, on se retrouve très très vite. Salut, à plus, bonne soirée.